Évitons les choses que l'on nous plaque. Quand vous parlez de la démocratie galopante, c'est du matousianisme. C'est contre la démocratie. Aujourd'hui, les autres continents nous envient de notre démographie parce que c'est le plus vieillissant, et nous n'entrions que c'est notre avatar. Donc, nous devons nous approprier notre propre langage en fonction de ce que nous voulons pour l'Afrique. L'une africaine, le peuple ne se reconnaissait pas de l'une africaine. C'était quelque chose qu'on pensait sûrement un syndicat du chef d'État qui ne se préoccupe pas des préoccupations des populations. C'est pourquoi, depuis le sommet de Kigali, nous avons décidé de changer les choses. D'abord, apprenant le ressentir financier, parce que quand vous dépendez de quelqu'un financièrement, vous n'êtes pas indépendant. Ensuite, en faisant des réformes qu'il faut, pour qu'effectivement, les peuples se reconnaissent dans l'Union africaine. Car il est important que l'Afrique ne pas nous évoque. Nous sommes un continent qui a toutes les ressources, qui peut se développer. Pourquoi alors nous sommes en retard ? La première, c'est l'esclavage. L'esclavage a guidé l'Afrique de ses forces vives les plus jeunes, donc n'a pas permis à l'Afrique d'être au rendez-vous de la révolution industrielle. C'est une des premières causes de notre retard. C'est pourquoi aujourd'hui, pour ne pas ratir à quatrième révolution industrielle, que l'économie nous mérite, notre première bataille est de maîtriser l'énergie. Car sans les résister, on ne peut pas se développer. L'ambiance de l'énergie va nous permettre de transformer nos matières premières agricoles, minières et virtuelles sur place, et de faire de l'Afrique, non seulement un grand marché, mais l'usine du monde. Ensuite, la jeunesse africaine doit s'approprier l'histoire de l'Afrique. La jeunesse ne connaît pas l'histoire de l'Afrique. Mais un peuple ne peut pas avancer si elle n'a pas la fierté de son passé. Si on nous fait croire, il y a même un chef d'État qui a dit que l'Afrique n'a pas d'histoire. qu'on est hors d'histoire. Mais, au moyen âge, Tamboutou avait plus de librairie, plus de livres, que la bibliothèque nationale en France. Si vous disiez Imre Kadoum, vous verrez comment un chef, un roi africain, a traversé tout le Sahara, a amené des chameaux d'or à la Mecque. Mais si vous ne méritiez pas l'histoire, on va vous faire croire que l'Afrique n'a pas d'histoire. Alors, apprenez l'histoire de l'Afrique. Apprenez l'histoire de l'Afrique. Ensuite, il y a aussi des héros qui se sont battus, compte du colonialisme, que vous devez connaître, le président Kuruma Osa Diéfo, Lumumba, dont nous avons un représentant ici, mais aussi Benbera, Nasser, etc. Si vous ne connaissez pas ces gens, comme vous pouvez être fiers de l'Afrique, vous avez des devoirs, bien sûr, bien sûr de la technologie, mais aussi connaître l'histoire de l'Afrique. Aussi, savoir que les jeunes avant vous se sont battus en été à l'avant-garde de la lutte pour l'indépendance de notre pays. C'était le cas de la Fédération de l'Afrique noire en France, dont la bataille, il disait déjà dans son symbole, en prenant la jarre du roi Guézo, une jarre avec des trous. Si tous les fils du joyaume venaient de leur droit à l'Assemblée, boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé. Ça veut dire que si nous donnons la main, l'Afrique ne va pas couler, l'Afrique va se sauver. Voilà donc pourquoi il est important que vous maîtrisez l'histoire de l'Afrique. Mais il faut qu'on ait confiance en nous-mêmes. Très souvent, nous n'avons pas confiance en nous. Les chefs d'État africains parfois pensent qu'un entrepreneur français ou anglais américain peut faire mieux qu'un entrepreneur africain. Non, aujourd'hui, non. Nous avons aujourd'hui des entrepreneurs qui peuvent faire aussi bien. Alors, il faut que nous acceptons nos faiblesses. Il faut qu'on accepte qu'on nous critique. La critique, même si ça vient d'un ennemi, c'est pas ça qui compte. Est-ce que la critique est juste ou pas ? C'est juste, vous devez en tenir compte et avancer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de critiquer les autres. Il faut pour cette culture, nous-mêmes, qu'on prenne nos responsabilités. Et je pense que, mon cher Fréil Grébis, nous avons engagé l'idée africaine dans cette voie. Et nous n'allons pas réculer. Parce que, si nous parlons à la jeunesse, et que nous ne disons pas qu'elles sont nos tares, comment elles vont nous croire ? Non. On n'a pas de l'égalité. Tout ce qu'on fait n'est pas beau. Il y a des choses qui sont pas bonnes. En ce moment, la jeunesse aura confiance parce que c'est ça que nous sommes décidés à nous corriger pour leur donner une Afrique meilleure. Et nous obliger ça à se corriger. Parce que les jeunes, nous ne devons pas se laisser manipuler, être des instruments, au service de ceux qui ne veulent pas que l'Afrique avance. Mais nous devons d'abord être des modèles, être des exemples, pour que la jeunesse africaine soit fière des chefs d'État. Pour cela, il faut que les chefs d'État soient des modèles. Nous ne sommes pas encore des modèles. Pourquoi ce n'est pas limité ? Mais nous sommes en train de progresser, de nous battre pour nous améliorer. Donc, il ne s'agit pas d'être démago à l'égalité de la jeunesse, de redire ce qu'ils aiment entendre. Cela ne veut pas avancer. Ils ont des droits. Nous avons des droits, à notre égard, qui est que nous mettons des conditions de meilleure pour l'émancipation totale. Désormais, sur tous les problèmes africains, nous devons faire en sorte que l'Afrique parle d'une seule voix, qu'il n'y ait plus de cacophonie, que les jeunes acceptent de nous diviser. Nous devons développer la solidarité. Cela commence par mettre fin aux frontières. Le président Yusufu, du Niger, est chargé de se pousser la fin de l'année 2015, afin qu'il n'y ait plus de frontières des États africains. Parce que le développement suppose un marché élargi. Si le Tchad a plus davantage d'avoir des cimenteries, pourquoi le Congo va avoir des cimenteries ? Mais cela suppose qu'il y ait liberté totale. Sinon, si le Tchad ferme ses frontières, le Cameroun n'aura pas de ciment, le Congo n'aura pas de ciment. Voilà qu'elles sont des vérités que nous devons nous dire entre ces États. L'Afrique est le continent de l'avenir. En 2050, nous sommes plus peu près que la Chine. Nous avons les matières premières. Nous avons l'eau. Nous avons une terre riche. Alors, nous comptons sur vous. Nous devons mettre à votre disposition les moyens. Mettons fin à l'Afro-pessimisme. Changeons de vocabulaire. N'assertons plus les vocabulaire que nous aurons imposés par les sociologues occidentaux qui, en réalité, ne correspondent pas à nos réalités. Même les vocabulaires, nous devons changer, mon cher de la jeunesse. L'Afrique doit s'approprier son vocabulaire, sa démocratie, ses droits de l'homme, sa bonne gouvernance.